Team Munao, c'est l'histoire d'un dealer de pointe à pitre qui retrouve un bébé sur son palais, dans un câble. Objectif, je dirais street, je dirais réel et je dirais émotionnel. Mon gueto, ça rime avec charme, ça rime avec histoire, ça rime avec esthétisme, graphisme. Mon amour est grand. Plus dur pour moi, je pense qu'écrire, écrire c'est dur, écrire la préparation de ce qu'il y a avant tournage. C'est ce qu'il y a de plus dur, c'est un peu comme le sport en fait, ce qui est dur c'est l'entraînement. Après la compétition, une fois qu'on s'est entraîné dur, ça s'est censé couler, mais avant c'est dur. Déjà je pense, avant de donner trois astuces, je pense pas qu'il y ait de recette miracle. Je pense que chacun a sa recette et qu'il n'y a pas de méthode miracle. En trois mots tu m'as dit, la ceinture t'es question quand même. La créativité, la rigueur, le contraste, j'ai un contraste. Et par contraste j'entends bien contraster les choses, les personnages les uns aux autres, les personnages, les décors. Contraster l'univers avec le fil conducteur, enfin contraster les choses en fait. Donc ça s'en repensait normal. Un long métrage. Pour moi le premier métrage en fait si tu veux c'est une étape. C'est pas une fin en soi tu vois. Je passais comme dans la musique où tous les gars font des maquettes ou des mixtapes avant de pouvoir faire un album. Je compare un peu ça à ça. Donc c'est montrer de quoi t'es capable. C'est montrer que t'as les épaules pauvres et que t'es capable de répéter toutes les histoires de tenir un tournage. Et puis ensuite voilà, c'est sûr. Pour moi en tout cas, il y a des gens qui se complaisent dans le grand métrage. Pour moi c'est une étape. Ce que j'aime le plus, c'est la liberté. C'est la liberté. De raconter ce que t'as envie de raconter. De le mettre en scène comme t'as envie de le mettre en scène. Revisiter le monde en fait. Parce qu'au final c'est ton monde que tu montres. C'est comme une peinture tu vois. Si tu dessines un paysage, ce sera jamais la réalité. Ce sera toujours la réalité à travers ton regard tu vois. Et là c'est pareil. En fait t'es libre de tout. Tu peux tout inventer. Un jour je me suis dit ça. C'était assez tard. Puisque moi je voulais faire du sport à la base. Il a fallu que je fasse le deuil du sport et ça a pris un peu de temps. Je me dis qu'il fallait que je trouve autre chose. Comme j'avais touché à plein de trucs. Et que j'ai toujours aimé l'image du cinéma, des histoires. J'aimais l'écriture aussi. En fait le cinéma ça regroupait tout en même temps. Et de devenir réellement bon dans quelque chose. Donc je me suis dit c'est le cinéma. Parce que là vas-y à fond. T'as déjà échoué. Ton premier rêve est déjà passé à l'eau. Donc du coup il faut que le deuxième fonctionne. Je suis dit. Je suis dit c'est le cinéma. C'est le cinéma.